Amis orateurs, bonjour. Il y a bien longtemps, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne de rhétorique principale où je vous présentais les principes et les mécanismes de la langue de bois et en guise de révision, j'ai créé un sympathique jeu qui s'appelle « Langue de bois, tu bois, regardez ». Séquence langue de bois. Bon, Victor, qu'est-ce que la langue de bois ? J'avais fait une vidéo sur ce qui est pour moi la masterclass ultime de la langue de bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Jean Sarkozy avait été nommé à l'EHPAD. Oui, en 2008-2009. Voilà, donc vous avez Jean Sarkozy qui est encore étudiant en fac de droit et il se retrouve à la tête d'un établissement qui est censé accorder les marchés dans une des plus grosses zones financières d'Europe. Et donc la presse commence à se dire que ça ressemble un peu à du piston. Et donc il est passé au journal de Pujadas. Et donc ce qui est génial, c'est qu'il a été évidemment coaché vitesse grand V. et vu qu'il a été coaché vitesse grand V, tu vois encore les ficelles. Et donc la base de la langue de bois, c'est deux choses. C'est que tu dois faire semblant de parler et semblant de répondre. Donc comment tu fais pour faire semblant de parler ? Tu vas dire des choses qui… Tu crois qu'on t'a dit quelque chose, mais en fait on t'a rien dit. Du type, je vais vous dire, ma conviction est inébranlée car elle est inébranlable. Donc là tu dis, il a apporté une preuve. En fait non, c'est rien du tout. Tu sais, c'est une preuve, c'est moi je crois en ce projet, regarde j'ai mis 50 000 balles dedans, etc. Là c'est une preuve. C'est inébranlé parce que c'est inébranlable, ça ne veut rien dire. Donc tu vas avoir des trucs comme ça. Tu vas avoir aussi des choses où tu vas faire des… Plus tu commences à avoir des figures de style, du type des figures de parallélisme et de répétition. Du type, je vais vous dire, la politique c'est aimer les Français. Quand on aime les Français, on veut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut les écouter. Donc tu vois, tu fais un truc comme ça, un petit glissement, qui s'appelle anadyplose. Ça c'est le truc de Yoda, la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène au côté obscur. Donc des effets de parallélisme comme ça. Et puis pour ce qui est des réponses, tu as toujours ce qu'on appelle des phrases tampons. On te lance sur un sujet qui est difficile, et tu vas temporiser en annonçant que tu vas dire. Écoutez, je vais vous dire. Et là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment important, parce que c'est ma conviction profonde. Et donc tu délaies, tu délaies, tu délaies. Donc dès que tu commences à avoir des choses où on sent que ça s'étend en longueur, et que tu commences à avoir des choses sophistiquées au niveau de la répétition et du parallélisme, c'est que la personne est mal à l'aise, et qu'elle essaie de broder. Donc je pensais que ce qu'on pourrait faire, c'était se lancer sur des sujets qui sont véritablement casse-gueule. T'es l'arbitre. Soit on sent que le sujet, on l'évite, parce que c'est même pas la peine, et dans ce cas-là, on boit, direct. Soit on essaie de se lancer dans une explication, etc. Et si c'est trop long que de bois, tu bois. Ok. Très bien. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions en tête déjà ? Moi, j'ai une question pour toi, Fabien. Ah, putain. Je me demandais, Fabien, c'est quoi ton rapport au porno ? Putain, c'est une question très coquine. Ça temporise, là. Est-ce que tu peux faire un parallélisme, maintenant ? Non, t'as le droit de boire. Non, non, je vais répondre avec grand plaisir au porno. Alors, je me souviens de ma première vidéo porno. C'était une cassette VHS, et on regardait ça avec des potes sur un caméscope. Pas caméscope, un magnétoscope. Et je devais avoir, je ne sais pas, 14, 15 ans. Et j'avais trouvé ça génial. Ah, c'est bien, ça. Donc là, il a fait une dissociation entre son moi présent et son moi passé. Il nous a replongé comme ça dans un moi qui n'est plus vraiment lui pour pouvoir... C'est lui sans être... Oui, moi, le jury est valide. T'as une idée ? Oh, c'est très bien. Ah non, mais ça, c'est tout l'art, en fait, parce que tu ne vas pas nous raconter ce que tu as dans ton histoire avec YouTube aujourd'hui, parce que là, ce serait quand même un peu plus compliqué. Non, c'est très bien. Belle réponse. Très bien comme question. Alors, du coup, c'est vrai que je n'ai pas venu avec ma petite liste de questions sur tu bois ou pas. Du coup, on peut y aller sur des sujets... Tringos ? Très glissants. T'en as inspiré. T'en as proposé un tout à l'heure en off. J'ai envie de te l'envoyer. Toi, tu serais plus pour l'Israël ou pour la Palestine ? Et cul-sec. Ah oui, on est sur un cul-sec, carrément. Ah oui ! Ah oui, d'accord, on part... On part directement sur... Non, c'est ça-là. Celui-là, je ne le tente même pas. D'accord, OK. Ah, t'es un malade. Ah ouais ? Le short. Le short. Souviens-toi du short. La tête de Victor Spéry partout. En fait, tu sais, c'est à ça que ça sert, la langue de bois, parce que tu sais, tu analyses la langue de bois du style... C'est vraiment les... C'est pourri qui nous manipulent. En fait, moi, je pense que chacun devrait avoir quelques techniques de langue de bois dans sa besace pour ne jamais se retrouver dans cette situation où tu es face à quelqu'un qui te force à te mettre dans une position dans laquelle tu n'as pas envie d'être. Tu vois, il faut que ça t'aide parce que dans les podcasts, imagine que je commence à balancer un laïus sur une question comme ça. Ça peut vous rapporter quelque chose parce que ça fera des vues, parce que c'est polémique. Moi, ça ne me rapporte rien. Et donc, pour moi, la rétention, ça sert aussi à ça. C'est de jamais se faire corneriser dans un truc qui peut t'avoir. En fait, tu n'as aucun intérêt à répondre à ça. Ça ne sert à rien. Mais non, c'est ça. Et donc, pour moi, c'est un des sujets qui est très important. C'est qu'évidemment qu'on va faire plus de vues si parfois on commence à être la personne qui ose dire ce que les autres n'osent pas dire. Mais on risque de se retrouver ensuite être l'étendard de tout un tas de trouillards qui ont peur de parler. Et nous, ça ne va pas nous rapporter grand-chose. Donc, je pense que justement, il faut toujours être dans du dérapage contrôlé. De temps en temps, tu peux mettre des petits taquets. Mais quand tu sens dans ton estomac qu'on est en train de t'emmener dans un territoire où tu n'as pas envie d'aller, il faut couper court. Oui, tout à fait. Ça ravigote, ça travaille. Ça fait du bien. Il est bon. Ça remet les idées en place. Oui, il est bon en plus parce que là, je l'ai bu un peu comme un étudiant. Comme un étudiant. Attends, mais on peut le faire aussi avec toi, mais si tu ne bois pas... Du coup, je suis niqué. Oui. Du coup, tu réponds. On va voir si j'ai un peu de rhétorique en moi. Je ne sais pas. Je vais faire appel à toutes mes forces. Ou pas, s'il faut cartonner quelqu'un. On peut faire un tu préfères ? Oui. Alors, est-ce que... Il est bien préparé. Oui, c'est ça. Toi, tu connais ce sujet-là. En fait, je ne sais pas. J'hésite entre Victor et Fabien parce que Fabien me connaît très bien. Et toi, tu es très coquin aussi. Toi, tu es techniquement très bon. Et toi, tu peux taper directement dans le foie. Donc, je ne sais pas. Je vais quand même choisir Victor et la prochaine fois, je choisis Fabien. Très bien. Alors, si tu devais... Je vais direct taper dans le truc. Est-ce que tu préférerais voter pour Anne Hidalgo ou pour Marion Maréchal-Le Pen ? En fait... Non, c'est... C'est à la fois simple et complexe. Exactement, c'est complexe. Mais je vais vous répondre avec beaucoup de franchises. Je vais vous répondre avec le plus de franchises. En fait, on a posé un cadre sur cette chaîne YouTube. On a annoncé, et je ne peux pas déroger à cette règle, que nous ne sommes pas une émission politisée. Donc, je ne peux pas trahir la promesse que j'ai faite. Vous avez raison, vous avez raison, monsieur Alexandre. À mon associé, si présent, ce serait tout d'abord un manque de respect envers lui-même et d'autre part, je pense que je ne me respecterai pas moi-même. Et quand je me suis lancé dans l'infopendariat il y a 18 ans, et là, ça peut durer très longtemps et je vais la faire en très court. Je suis toujours juré que je me respecterai. Respecterai. Drop the mic. Non, c'est très bien ce que tu as fait parce que tu vois, le risque quand tu commences à enfiler des perles, c'est justement de te retrouver dans la situation où on dit ouais, c'est un peu foireux ce que tu dis, mais trouver une espèce de levier d'orgueil du type non, mais si je ne réponds pas, c'est parce que je me respecte et j'ai raison, c'est vachement bien. Ça permet de mettre la conviction là où elle est, que ce soit sincère. Et bien voilà, chers amis, j'espère que cet extrait vous a plu. Vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez regarder l'entretien complet et sous cette vidéo, vous avez également le lien pour rejoindre mon cercle des orateurs et le cercle des orateurs, ce sont des articles que je vous envoie une fois par mois avec des conseils, avec des stratégies, avec des techniques pour faire de meilleurs discours, pour porter plus efficacement vos idées et pour mettre votre public en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada